Et donc, dans mon travail, j'aide au quotidien de nombreux hommes et femmes, des couples qui rencontrent des difficultés dans leur intimité sexuelle, que ce soit pour atteindre leur plein satisfaction, que ce soit pour renouer le lien. Je les accompagne à se comprendre, à s'expliquer. Mais un travail que je fais beaucoup, depuis un bon moment, c'est d'accompagner les personnes qui dément leur activité sexuelle. Parce que figurez-vous que oui, l'activité sexuelle, on dément à un moment. On est tous des entrepreneurs, donc je vous prends l'exemple de l'entrepreneuriat. Tout le monde va comprendre. Alors, supposons en fait que votre sexualité, c'est comme une activité. Avant de démarrer une activité, qu'est-ce qu'il faut ? Vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une activité ? Bon, toi, tu fais... Qui est entrepreneur ici ? D'accord, il faut se former. Ah, il faut se former. Donc, pensez-vous qu'il faut se former à New York ou pas ? Hein ? Voilà, donc il faut se former. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Les documents, les arts et la formation. Ça, c'est la formation. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour démarrer une activité, oui ? Il faut évoiler ses compétences personnelles pour savoir est-ce que c'est dans ce secteur-ci que je m'engage ou pas. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour lancer une activité, pour démarrer une activité ? Qui est le principal capital ? Voilà. Il faut avoir le capital. Et malheureusement, on néglige trop souvent notre capital. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Donc, c'est ça dans mon job, d'accord ? Donc, d'accompagner les personnes qui démarrent leur activité sexuelle, quel que soit leur âge, quel que soit leur origine, quel que soit leur sexe, à démarrer au mieux leur activité. C'est vrai que le démarrage de ton activité, de ton entreprise, ne définit pas ce que va être ton entreprise, mais c'est très, 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 très important. Il y a des personnes qui ont mal démarré leur vie sexuelle. Je prends par exemple, c'est trop souvent le cas des jeunes filles. Malheureusement, je ne suis pas là-dessus, désolé, les garçons, je ne sais pas, ils s'en sortent un peu mieux. Mais quand une fille a mal démarré sa vie sexuelle, dans le sens où par exemple, son premier rapport sexuel n'était pas vraiment consentante, elle a été mal baisée, le premier rapport sexuel, ou alors elle a eu un viol, c'est la catastrophe après. Malheureusement, ce sont trop de cas que je vois. Quand vous avez commencé votre vie sexuelle à 8 ans par un oncle qui vous a violé, c'est un traumatisme après. qui fait que plus tard, quand vous êtes adulte, et que vous voulez commencer, et que vous, peut-être quand 13 fois ça se passe, on occulte parce que c'est tellement douloureux, et on essaie de suivre comme on peut. Et quand on se retrouve, c'est très difficile après de pouvoir entrer en relation avec les hommes. Ou alors on entre en relation, mais il y a toujours cette blessure, il y a toujours cette peur, qui font que dans le corps, on peut se retrouver bloqué, et on devient mal baisé. Donc le démarrage de l'activité est très important. Même à l'entrepreneuriat, quand on dit que c'est au bout de 2, 3, c'est 3 ou 5 ans qu'on connaît que l'activité est un peu stable, Claudel. Voilà, donc le début, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit que non, au début, ça va. Et beaucoup d'hommes, d'ailleurs, au début, qui commencent leur subi sexuel, ils n'ont de l'érection, c'est pas trop. Ils disent que non, calmez-vous, vous venez de commencer, comment ? Attendez, vous êtes encore biberon, vous voulez amener la viande alors que vous êtes encore biberon. Donc c'est très important comment est-ce qu'on démarre sa vie sexuelle. Est-ce que j'ai des questions jusque-là ? C'est bon, j'explique trop bien. Pourquoi vous êtes là comme si on était à la messe comme ça ? On peut ouvrir l'église, je peux déposer. Ah, je vais continuer à l'utiliser. Du coup, le PowerPoint, il remarche ou pas ? Non ? Alors, bon, du coup, j'imagine que vous êtes ici. On est là, c'est parce que vous êtes un homme, une femme, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en âge de procréer. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées ici. Tout ça, en fait, vous vous dites que quel que soit l'âge que vous avez, vous avez une sexualité. Même le bébé qui vient de naître a une sexualité. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Pourquoi ? Je vous explique. Attends, mais ce n'est pas le bon PowerPoint, là. Attendez. Où est mon PowerPoint ? Cyril. Cyril n'a pas affiché la bolade d'investissement de mon PowerPoint, s'il vous plaît. C'est la copie de l'électricité qui a fait. Bon, bref. Du coup, je vais utiliser le tableau. T'inquiète. C'est pas grave. On a tout. Il y a encore la start-up color. Il y a encore les craies. Eh oui. Il faut se salir, il faut mettre un peu la main dedans. Alors, pour vous, déjà, ça veut dire quoi être mal baisé ? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clés pour une réussite entrepreneuriale.